... Vous êtes à la tête d'un des plus beaux domaines de la Côte-Bourguignonne. Et ce qui caractérise cette grande Bourgogne, c'est la diversité incroyable de ces parcelles qu'on appelle ici des climats. Et vous, vous en avez un certain nombre. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous rappeler ce qu'on entend par climat en Bourgogne ? Un climat, c'est une parcelle de terre qui a été individualisée au cours des siècles, des générations de vignerons, qui a été mise à part par ses qualités propres et ses caractéristiques bien spécifiques, de manière empirique et par la tradition et par le travail. Donc ça recouvre des notions, bien entendu, de terroir, sol, composition, qualité du sol, des notions de microclimat et puis une certaine tradition. On va dire aussi qu'il y a des climats qui doivent leur renommer à leur propriétaire successif aussi. Donc c'est un ensemble de facteurs et techniques, mais aussi culturels et historiques. L'histoire et la géographie. Et parmi les climats, il y en a un qui s'appelle le Clos de Bougeau. Je sais que vous êtes particulièrement attentif à faire de ce Clos de Bougeau un ambassadeur de notre philosophie bourguillonne. Oui, c'est un monument, le Clos de Bougeau, à la fois du point de vue du château et du vin. C'est vraiment peut-être le cru le plus ambiématique de par son histoire, cette permanence depuis neuf siècles, cette construction patiente, génération qui ont suivi ce être renommé au cours des âges. Donc c'est un vin tout à fait emblématique et un terroir avec lequel on a beaucoup de plaisir à travailler parce que c'est un terroir vraiment particulier et où là, vraiment, on sent l'histoire et la géographie ensemble. Je ne sais pas s'il y a tellement plus de vin et de vignes dont les deux soient plus aussi visiblement liés que celui-là. Et vous avez aussi des premiers crus, en particulier sur Vaughan Romané. Est-ce que vous pouvez les présenter chacun dans leur personnalité de ces premiers crus que vous avez sur Vaughan Romané ? La Chaume, qui est une parcelle au pied du coteau avec un sol qui n'est pas très profond. C'est pour ça qu'elle est classée en premier cru. Et les Chaumes, c'est vraiment le Vaughan Romané typique, dans la finesse, dans l'élégance, assez séducteur, une belle longueur, toujours très salivant, toujours appelant un verre, appelant le suivant. Donc, quand on goûte ce vin, vraiment, c'est Vaughan Romané. C'est comme ça, c'est l'idée qu'on se fait du village. Nous avons aussi un Vaughan Romané premier cru brûlé, où on change un peu de dimension. Les brûlés, c'est un terroir qui est juste à côté du Richbourg. On a un vin assez majestueux, qui a une grosse présence, beaucoup de velouté, de suavité en début de bouche, et une finale vraiment très longue dans la minéralité. Disons que c'est un vin un petit peu plus, là aussi, c'est très caractéristique de Vaughan, parce qu'il n'y a pas de dureté. On est vraiment dans le vin très taressant, mais avec une belle présence, vraiment une belle présence, qui fait que c'est un vin un peu plus imposant. Et nous avons aussi le Cropparentou, qui, lui, est un vin mythique, parce qu'il a vécu une aventure, en quelque sorte, avec un vigneron de renom et de légende, qui n'est pas très loin du brûlé, à quelques dizaines de mètres au-dessus du brûlé. Et le Cropparentou, lui, est un vin un peu plus structuré, avec une acidité assez forte. Le brûlé, en général, un peu plus mûr, se récolte plutôt le Cropparentou, qui a besoin d'attendre un peu plus. Et le Cropparentou, c'est un vin qui a tout. Le fruit, la présence, la suavité, le tannin, l'acidité, qui demande un peu plus de temps à s'équilibrer, parce qu'il y a tous ces éléments qui sont là, qui sont très présents, et qu'on peut vraiment caractériser et découper, en quelque sorte. Le Cropparentou, il faut attendre. Il faut attendre, disons. On a évoqué le Cropparentou, qui est devenu mythique avec Henri Jaillet, avec lequel vous avez travaillé, et qui vous aimait beaucoup. Et c'est l'occasion, en évoquant le Cropparentou, de rappeler que sans l'homme, le terroir n'est qu'une espérance. Donc ce serait bien que vous évoquiez cette constance du travail de l'homme en terroir bourguignon, et comment l'homme doit respecter ce terroir qui est toujours plus fort que lui, qui était là avant que l'homme n'arrive. Et ça, c'est important de rappeler cette nécessité de bien travailler sa vie. Voilà, je pense qu'effectivement, Henri a vécu une aventure exceptionnelle avec le Cropparentou. Et moi, je n'ai pas la même expérience et la même aventure, mais on en fait le caractère du terroir et la révélation du terroir. On en fait une expérience régulière cet été, tous les ans, en se disant, bon, voilà, mon vin, je le connais, je sais que son caractère est tel. Et dans le cas du Cropparentou, on sait que c'est un vin intense, où on a une créance naturelle et où on a cette fraîcheur naturelle qui est peut-être le point qu'il faut domestiquer. On sait que le potentiel va être très grand et que pour arriver au plus proche du maximum du potentiel, il y a un certain nombre de choses à faire. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il fallait faire, on est intervenu au bon moment, ou alors, ah, peut-être, on aurait dû, et c'est beaucoup plus souvent la deuxième solution d'Aikker, on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela. Avec ces terroirs d'exception, on est obligés de chercher le mieux, le mieux, le mieux constamment. Si je vous entends bien, ça nous rappelle que le terroir, le climat en Bourgogne oblige l'homme à être attentif, à être respectueux, à être toujours en effervescence et attentif. Attentif, attentif, réactif, on est, c'est une combinaison entre respecter la nature, on est avec l'effet millésime aussi sur un respect des conditions naturelles, chaque millésime est l'histoire de l'année, de ce qui s'est passé cette année-là. Il ne s'agit pas de refaire mécaniquement les mêmes choses tous les ans, il faut laisser le millésime s'exprimer et également, mais être réactif. Il ne faut pas complètement laisser les choses se faire au gré des conditions naturelles. Il faut avoir le bon dosage, savoir qu'à la fin, c'est la nature la plus forte, de toute façon, mais ça n'empêche pas d'être réactif. Quelquefois, c'est un peu difficile de faire la part des choses entre des choses qui sont nécessaires et d'autres qui sont excessives parce qu'on est stressé et qu'on voudrait que ça se passe autrement, mais bon, c'est des choses qu'il faut accepter. Et est-ce qu'on peut dire qu'avec le classement de la côte bourguignonne au patrimoine de l'UNESCO sous le libellé des climats, ça nous donne l'espérance que cette philosophie des terroirs va inspirer le monde entier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se rappeler que le vin, c'est un véritable objet de civilisation et le vin nous oblige à respecter cette nature qui, aujourd'hui, est souvent un peu perturbée. Est-ce que la vigne ne nous apprend pas à être humble devant la nature si on veut qu'elle nous restitue tout ce qu'elle a à nous donner ? Bien sûr, si on veut faire un vin authentique, je le disais, il faut beaucoup de respect. Et donc, il faut que la vigne soit soignée le mieux possible et c'est évidemment très exigeant. Il faut que la récolte soit la plus intègre possible, qu'on protège la vie des raisins des maladies. Donc, beaucoup de respect. Mais ce classement, c'est une exigence, d'abord, parce qu'effectivement, je crois que l'idée, cette idée est belle qui suppose qu'il y a une espèce de symbiose entre l'homme et la nature et que l'homme travaille dans le respect de la nature pour amener ce qu'elle a de meilleure. Donc, c'est une belle idée, je pense, qui a été classée. Mais enfin, c'est beaucoup d'exigence aussi. Et effectivement, c'est une espérance parce qu'on espère que cette vision va se développer. Il y a beaucoup de signes. C'est une espérance, d'ailleurs, que cette vision va se développer et est applicable ailleurs. Parce qu'il s'est classé à l'UNESCO, c'est la valeur universelle aussi. Donc, il ne faut pas se dire que cette idée, elle est propre à la Bourgogne. Il y a d'autres régions où on peut réaliser la même chose. Donc, il y a d'autres régions, d'autres produits. Il y a eu d'autres produits que le viande, bien sûr, mais il y a d'autres régions où on a déjà un historique, une réflexion qui a été menée. et puis d'autres où il y a un potentiel. D'abord, je trouve que c'est une très belle idée, ce colloque en Chine. Et nous avons, je pense, des points communs. Notamment, je vois qu'il y a eu un accord entre l'Europe et la Chine pour une reconnaissance mutuelle de certaines appellations contrôlées européennes, dont certaines appellations bourguignonnes, et une reconnaissance d'origine géographique aussi chinoise pour le thé. Cette notion, elle n'est pas propre à l'Europe, bien sûr. Il y a eu d'autres expériences ailleurs. Et donc, je trouve que c'est évidemment très positif d'essayer de fédérer et de propager cette notion de terroir et de fédérer nos expériences relatives quant à cette notion. Encore une fois aussi, le terroir n'est pas quelque chose de figé, de passé. C'est une notion d'avenir. Donc, j'espère qu'on va découvrir et qu'on a sûrement déjà découvert des beaux terroirs en Chine pour le vin. Et bien, en fait, je pense qu'effectivement, évidemment, on a une relation très charnelle avec sa vigne parce que on ressent un peu dans ces tripes l'attachement qu'on peut avoir pour la vigne et pour le vin. tout simplement parce qu'on travaille, on dépense beaucoup de... On y passe beaucoup de temps, on dépense beaucoup d'énergie et beaucoup de peine. On se fait beaucoup de soucis, comme des parents peuvent se faire du souci pour leurs enfants. Donc, on se fait beaucoup de soucis. On essaye toujours de trouver qu'est-ce qui serait le mieux pour sa vigne. Et puis, il y a aussi peut-être cette idée de... Voilà, on a fait tout ce qu'on a pu pour... Et peut-être... Il y a des choses qu'on regrette de ne pas avoir fait. Mais, à un moment donné, le vin est là. Et à partir de ce moment-là, il vit sa vie avec une certaine, voilà, autonomie. Et il nous échappe, quelquefois. Alors, on se dit... Ah, ça... Voilà. Donc, on se dit... Ah, il a bien tourné. Ce côté que j'avais décelé en lui, c'est vraiment développé. C'est vraiment devenu une qualité. Ou, au contraire, Ah, il est dans une phase difficile actuellement. C'est dur pour lui. Les circonstances ne sont pas favorables. Il y a cette idée, évidemment, de l'attachement, de la peine du travail qu'on a fourni. Mais également, cette idée qu'il faut accepter que... Ben, ça nous échappe. Et que c'est un produit vivant qui vit sa vie, qui se développe selon sa logique propre. Il y a toujours des choses qui échappent parce qu'il y a des comportements qu'on ne voit pas, où on est parfois un peu... On se fait une idée, une fausse idée de la saison, de la manière dont la vigne a réagi par rapport à la saison. Non, il y a des choses qu'il faut déchiffrer. Il faut être... C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Ce n'est pas de faire le travail mécaniquement. Il faut pouvoir interpréter, se dire, bon, ben voilà, cette saison, elle est difficile. Je me suis beaucoup battu. Bon, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ou au contraire, parfois, on peut aussi se laisser prendre avec une saison trop facile. Ah oui, là, c'est facile. Alors, on est content parce qu'on n'est pas stressé. Et puis, à ce moment-là, il peut... On peut... Il y a des choses qui peuvent nous échapper et on peut avoir des regrets par la suite. On peut dire, ah ben, j'avais pas vu ça. J'ai été un peu anesthésié par la facilité. J'avais pas vu ça. Donc tout ça, tout ce qu'on dit là, c'est applicable à des enfants aussi, bien sûr. Mais c'est une... Il y a beaucoup de similitudes. Le Clos-Vougeau, c'est vraiment une parcelle tout à fait emblématique. C'est toujours un grand plaisir de venir travailler ici. C'est un haut-lieu, comme vous l'avez dit. C'est une vigne qui est assez facile parce qu'elle est plate. Donc c'est plus facile à travailler. Et puis, elle n'est pas très sensible à un certain nombre de maladies. C'est pas la parcelle où on a le plus de problèmes. Donc, c'est une... De ce point de vue-là, c'est une vigne qui ne cause pas forcément beaucoup de soucis. C'est une vigne qui est un peu plus facile à faire en culture biologique. Il y a quand même une contrainte. C'est que le sol est peu profond. Ça ne se voit pas en surface. En surface, peut-être qu'on aperçoit là, mais en surface, on a l'impression d'avoir de la terre, pas beaucoup de cailloux. En revanche, dès qu'on creuse, dès qu'on dépasse 30-40 cm, on tombe beaucoup sur les cailloux et à 80 cm, on a la roche. C'est une parcelle où la vigne doit vraiment se faufiler, les racines doivent se faufiler entre les roches, combattre, s'implanter, combattre. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'elle est plus résistante ou paraît plus résistante aux maladies ? Je ne sais pas. C'est une contrainte et de ce fait, on a un vin qui est peut-être un petit peu plus... un peu plus léger que les autres clovougeaux, un peu plus dans la finesse, dans l'élégance du fait de ce sol peu profond, une touche de minéralité aussi. En tout cas, c'est une vigne qui mûrit très bien, évolue très bien, elle a besoin de soins aussi, bien entendu. Il faut surveiller les rendements et tout, mais rien d'excessif ici et une vigne donc plutôt en bon équilibre. Des vignes avec des caractères plus peut-être marqués, plus particuliers, et donc quand il y a des forts caractères, c'est une qualité, ça peut être aussi un petit point à surveiller. Par exemple, des vignes qui ont toujours une précocité importante, donc ça, c'est un atout, mais il faut aussi surveiller pour ne pas ramasser les raisins trop tard, pour ne pas être sur mûr, pour conserver un bon équilibre au vin, ne pas être trop imposant, sucré, lourd, d'autres au contraire ou la maturité plus tardive, donc ce qui donne une bonne acidité, beaucoup de structure au vin, c'est-à-dire cette acidité qui donne beaucoup d'élégance au nez, avec des arômes très frais, mais également une bouche plus structurée, un peu plus sévère, plus mordante en fin de bouche, ou les tannins vont ressortir un peu plus, et là, il faut, évidemment, essayer de polir ce caractère un peu rugueux, de donner des manières, en quelque sorte, des bonnes manières au vin, faire en sorte qu'il se comporte de manière civilisée, et voilà, donc chaque vigne, effectivement, est différente. C'est un métier passionnant qui est parfois un peu frustrant aussi, parce que les vignes ne vous obéissent pas, le climat ne vous obéit pas, donc chaque saison est une petite aventure, c'est comme de faire une régate, il faut choisir le bon itinéraire, jouer avec les vignes, avec le vent, les courants, et donc, c'est ça qui est amusant. Et au-delà de ça, ce qui est toujours très étonnant, et toujours la source d'un émerveillement renouvelé, c'est de sentir la personnalité de chaque terroir, parce qu'on pourrait penser que chaque année étant très différente, les vins vont être très différents, et c'est vrai, chaque millésime en Bourgogne est très différent, mais, à l'intérieur de chaque millésime, on retrouve la personnalité de chaque crue. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire le clou bougeot, cette année, s'est exprimé de cette façon, mais c'est du clou bougeot. et c'est une belle expérience de retrouver ça 30 ans après, aussi, et de se dire « Ah oui, là, vraiment, je ne me souviens plus très bien comment a été l'année, mais on a le caractère du clou bougeot qui est là, et cette permanence. » C'est l'ensemble, chaque année est différente, on aimerait bien que parfois notre région soit un peu plus prévisible, c'est une source de stress énorme, parce que, évidemment, beaucoup de choses se jouent dans les dernières semaines, et on s'est dit « Ah, mais c'est trop bête, on a parlé, on a travaillé toute cette année, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait, et là, on a une pluie, on a un temps pas terrible qui arrive et qui peut peut-être tout gâcher, mais en même temps, c'est ça le prix de l'authenticité et aussi de l'intérêt renouvelé tous les ans à faire quelque chose qui soit vraiment le miroir des conditions de l'année. Donc, j'ai bien l'impression que vous allez continuer un peu quand même. Bien sûr. Et puis, sans doute, transmettre aussi cette passion à la génération suivante. Oui, 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 il faut, il faut. la génération suivante.